A quoi peut bien me servir une année, en guillemets, perdue, y aller chez Yisrael en Israël en train d'apprendre la Torah ? A quoi ça sert ? Des textes vieux de 3000 ans, 2000 ans. Sache d'abord que ce sont des textes divins qui te sanctifient, mais surtout, ça va te former. La Torah, ce n'est pas simplement des informations, c'est quelque chose qui va former la personne. Demain, tu vas être un mari. Aujourd'hui, combien de couples tiennent ? Et ceux qui tiennent l'habitude sont plus malheureux que ceux qui ont déjà divorcé. Avoir une préparation à te construire, à être quelqu'un qui se domine, quelqu'un qui sait exactement quelles réactions il faut retenir, au contraire, il faut laisser sortir. Tout cela, la Torah nous l'enseigne. Ici, on a une yeshiva qui est faite pour cela. On construit beaucoup, je vais parler un peu de ma yeshiva, d'accord ? On a 13 rabbinim pour une équipe d'une trentaine d'élèves. Il y a beaucoup de suivis de la part des rabbinim, suivis personnels à chacun pour le développer. Cette année, elle vaut toute la vie. Parce que quelqu'un qui rentre dans la vie, sans être prêt, comment il va être un mari ? Comment il va être un père ? Comment il va être quelqu'un ? Pour être quelqu'un, il faut être construit. On se construit avec la Torah d'Hachem. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501